Peut-être travaillez-vous dans une équipe qui existe déjà, ou alors vous créez une nouvelle équipe. Et une question assez importante se pose, c'est quel est le rôle de chacun ? Et aussi, est-ce que chacun est au clair sur le rôle des autres ? Parce que quand ce n'est pas le cas, généralement ce qu'on voit, ce sont des passages de bâtons difficiles, des personnes qui s'attendent à ce que quelqu'un d'autre fasse le travail et ce n'est pas fait, et après on rattrape le travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour toute cette situation, je vous présente aujourd'hui un outil qui promet de remettre à plat les dynamiques d'équipe en expliquant les rôles et les responsabilités de chacun. Dans cette vidéo, nous allons donc commencer par vous présenter l'atelier Rôles et Responsabilités. C'est quoi le principe, comment l'animer, les différentes phases, etc. Et dans une deuxième partie de cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi l'outil fonctionne, dans quelle situation l'utiliser. Et si vous connaissez déjà cet atelier et que vous n'avez pas envie de revoir une présentation de l'atelier, vous pouvez sauter directement à la deuxième partie de la vidéo, où là on pose directement la question pourquoi l'outil marche et quand l'utiliser. Tout d'abord, avant de vraiment présenter l'atelier, la première question c'est qui va l'animer ? Si vous faites Scrum, il va avoir normalement un Scrum Master. Et ce Scrum Master, il fait partie du système, il fait partie de l'équipe, et il se pose les questions au même titre que les autres membres de cette équipe. Quel est son rôle ? Quelles sont ses responsabilités ? Et quelles sont les attentes des autres personnes par rapport à leur Scrum Master ? Donc voilà, juste en quelques mots, ça peut être une bonne idée de trouver un animateur externe à l'équipe. Donc ça va être quoi le principe de cet atelier Rôles et Responsabilités ? Ça va être quoi le dérouler en quelques mots ? Dans la suite, je vais partir du principe qu'on est en colocalisé, qu'on est tous dans la même salle. Vous pouvez le transposer avec des outils si vous êtes à distance. Donc en présentiel, qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait une grande feuille qu'on afficherait, une feuille de paperboard par exemple. Donc on en ferait un par type de rôle dans l'équipe. Donc on parle bien par rôle et non pas par personne. Par exemple, si on a deux, trois ou cinq développeurs, ils vont tous travailler sur la même feuille, qui est la feuille du rôle développeur. Maintenant, on peut aussi avoir des personnes qui ont plusieurs rôles. Par exemple dans l'équipe, on peut avoir quelqu'un qui est Tech Lead, et il est Tech Lead en plus d'être développeur. L'idée, c'est que sur ces feuilles-là, on va faire apparaître les responsabilités pour chacun de ces rôles. Quel va être le déroulé de l'atelier ? Ça va commencer par cette première phase, où chacun a sa feuille, ou plusieurs feuilles s'il a plusieurs rôles, et il va devoir écrire sur ces feuilles-là les responsabilités que, selon lui, son rôle a. Ensuite, nous allons avoir une deuxième phase. Cette fois, on va faire le tour des rôles de chacun. Chacun va se balader, aller voir les autres rôles et les responsabilités qu'ont mis chacun pour leur rôle, et rajouter, dans une autre couleur de post-it, typiquement c'est pas mal pour ne pas mélanger les choses, les responsabilités qu'eux pensent que cet autre rôle, qui n'est pas leur rôle, a. Comme par exemple le Product Owner qui dirait sur un développeur, « Je m'attends à ce que vous ayez testé ce que vous livrez. » Ensuite, on va enchaîner sur une troisième phase. Chaque personne retourne à la feuille de son rôle, et décide pour chaque post-it, pour chaque responsabilité, est-ce qu'il est d'accord ou pas. Et là, on va utiliser la deuxième section, les post-it pour lesquels il est d'accord, et donc on est tous d'accord. Effectivement, ça c'est ma responsabilité. Là, c'est une phase assez rapide, c'est juste, on retourne à sa feuille de rôle, et puis hop, 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 on dit OK, pas OK. Quand on a fait ça, on a déjà une première liste de responsabilités. Celles qu'on a bien mises en bas, on a aussi celles qu'on n'a pas mises en bas, qu'on a laissées en haut. Là, on est à priori, ce ne sont pas des responsabilités qu'on prend. Quelqu'un l'a mis, ce post-it. Donc là, déjà, quelque part, on a un désaccord. Nouvelle phase de l'atelier. Chacun va faire le tour des rôles des autres. Et il va mettre des gommettes sur les éléments sur lesquels il n'est pas d'accord. Ou en tout cas, il a envie d'en parler, il a un doute. Ça peut aussi bien être sur les responsabilités qu'on a effectivement associées au rôle. Là, la personne a envie d'être tout à fait d'accord sur ce que ça veut dire, et en fait, un doute se dit que ça ne devrait peut-être pas être sa responsabilité. Ou à l'inverse, sur les responsabilités qui ont été laissées en haut, qui n'ont pas été associées au rôle. Là, probablement que la personne se dit, non, 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 mais je pense vraiment que c'est ton rôle. Bon, et enfin, on arrive au moment vraiment intéressant. Tout le reste avant, c'était pour essayer de poser un cadre propice à l'échange. Mais à la limite, cette partie-là, si on peut l'expédier vite, c'est pas mal. Maintenant, on arrive au moment où on va effectivement échanger. Et encore une fois, c'est vraiment ça ce qu'on veut. Là, les personnes vont se répartir en petits groupes. Elles vont potentiellement dire, voilà, moi là, ce sujet-là, il faut qu'on en parle. Quelqu'un m'a mis une gommette, c'est pourquoi. Donc là, on voit que potentiellement, ça peut être pas mal, quand on met les gommettes, d'avoir le nom de la personne qui a mis la gommette. Donc dans tous les cas, on va avoir au moins deux personnes qui vont se retrouver. Une ou plusieurs personnes d'un rôle donné. Et une personne qui challenge le fait que la responsabilité fasse partie de son rôle. Ou qu'à l'inverse, elle n'en fasse pas partie. Et voilà, ça fait un petit groupe qui n'embarque pas forcément l'ensemble de l'équipe. Et qui en échange pour arriver à la conclusion que, effectivement, c'est notre responsabilité. Ou effectivement, ce n'est pas notre responsabilité. Ou potentiellement, on peut rentrer dans des zones de gris. Oui, c'est notre responsabilité, mais ce n'est pas uniquement la nôtre. C'est une responsabilité partagée, etc. Lorsqu'il y a vraiment des désaccords sur c'est quoi mon rôle, c'est pas mon rôle. On peut vouloir faire des niveaux un peu intermédiaires. C'est pas mon rôle, mais je vais faire de mon mieux. Un peu en mode best effort, je vais essayer d'aider. En fait, on peut se retrouver dans les cas de figure où les gens, entre guillemets, campent sur leur position. Ils disent, non mais ça, c'est vraiment à toi de le faire. La personne dit, non mais il n'y a pas moyen que ce soit moi, jamais je le ferai. Ça peut être un peu compliqué, donc ça peut être une approche intermédiaire. De se dire, ok, est-ce que tu peux essayer, etc. Je ne suis pas forcément très fan, parce que le but, c'est qu'on se mette à plat sur les choses. Par contre, on peut avoir des responsabilités collectives. Je dois faire ça, mais je ne suis pas le seul à avoir cette responsabilité. Par contre, la responsabilité de se dire, ouais, il faut que je le fasse, je n'ai pas trop envie, je verrai si je peux. Quitte part, la personne ne joue pas vraiment le jeu. Ça nous dit peut-être quelque chose pour l'animateur. Il faudra peut-être regarder après l'atelier. Encore une fois, c'est vraiment cette partie la plus importante. C'est-à-dire que si vous avez deux heures dédiées à cet atelier, tout ce qui était avant, si vous arrivez à le faire en 30 minutes, c'est génial. Ça peut être difficile en 30 minutes. Et après, cette phase-là où on a vraiment des échanges, juste cette phase-là, elle doit durer facile une heure. Normalement, à la fin de cette phase, qui peut être assez longue, voire un peu bruyante, avec un peu tout le monde qui parle dans tous les sens, vous avez normalement, pour chaque rôle, la liste des responsabilités. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de remettre cette feuille à plat. Ce qui est assez classique, c'est de prendre une feuille à trois pour chacun des rôles, et donc de rédiger un résumé qui reprend ce qu'on a fait avec des post-it. Et puis ensuite, on va les présenter à chacun. Bon alors, maintenant, on va se poser vraiment les questions. Pourquoi cet atelier, il fonctionne ? Et quand est-ce qu'il est utile de le faire ? Et c'est peut-être la partie la plus intéressante de cette vidéo, parce qu'on va vraiment plonger dans l'état d'esprit, dans vraiment, c'est quoi les mécaniques derrière, qui font que ça fonctionne, qui font que c'est utile. C'est vraiment ce qu'on aime bien faire dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas déjà, c'est Scrum Life, Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle de l'esprit agile. C'est vraiment ça, ce qui nous intéresse. C'est vraiment le fond des choses, le mindset. Et j'en profite, je suis obligé pour remercier toute l'équipe Scrum Life, toutes les personnes qui participent, que ça soit de manière très active dans la production des vidéos, ou de manière plus diffuse, mais non moins importante, en soutenant financièrement Scrum Life via le Tipeee, via les souscriptions de YouTube. Donc voilà, vraiment, je les remercie. Et vraiment, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Donc, quand est-ce que cet atelier est utile et pourquoi il fonctionne ? Je vais répondre en deux pans. Déjà, on va voir le pan de quand on crée une équipe qui démarre. Comme vous l'imaginez, quand on crée une équipe, ce qui va vraiment beaucoup aider l'équipe, ça va être de poser le cadre. Par exemple, vous pourriez commencer par une micro-formation à Scrum. Moi, c'est le genre de chose que j'aime bien faire. D'ailleurs, j'avais fait une captation vidéo il y a quelques années, où je fais une présentation du Scrum Guide en une heure. Généralement, c'est assez puissant finalement, cette sensibilisation à Scrum. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal pour remettre les choses à plat. Et quand on va un petit peu plus loin, quand on se projette, OK, et en pratique, ça donne quoi ? Et bien, ça tombe assez naturellement sur la table. C'est quoi les rôles de chacun et les responsabilités de chacun ? Et en fait, le moment où l'équipe démarre, ça va être vraiment un très bon moment pour ça. Parce que quand l'équipe, elle tourne déjà, potentiellement, elles ont leur petit train-train quotidien. Et ça peut être assez compliqué de le casser. Quand on a une nouvelle équipe, justement, on peut le casser. Moi, sur ce projet, comme d'habitude, je pense, je vais rédiger les specs, Product Owner normal. Moi, développeur, à priori, je développe. Voilà, je prends la spec, et puis... j'implémente ce qui est écrit dedans. Et puis moi, testeur, ensuite, je récupère ce qu'a fait le développeur, puis je teste. Je valide que ça marche, quoi. C'est ça, comme sur tous les projets, non ? Qu'est-ce qui change ? C'est pour ça qu'on fait cet atelier. C'est vraiment super intéressant. On va bien tout remettre à plat. Déjà, dans les grandes lignes, je ne suis pas sûr que le rôle du Product Owner, ce soit de spécifier. Voilà. On va relire ensemble la section sur le Product Owner. Et ensuite, l'équipe de développement, testeur et développeur. Là, c'est ce que vous me décrivez. C'est du fonctionnement à l'ancienne. Le dev qui développe, le testeur qui teste. Le but, c'est de créer une dynamique collective. Où, vraiment, vous travaillez ensemble et vous êtes responsable collectivement du résultat. Voilà. C'est un moment, justement, assez propice pour faire un peu un dé-click collectif. Et dire à tout le monde, non mais attendez, là. J'ai bien compris comment vous travaillez sur les anciens projets. Je comprends que votre réflexe, ça va être de faire pareil. Mais non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Là, l'atelier rôle-responsabilité, il est très puissant pour ça. L'autre cas de figure, ça peut être que vous avez une équipe qui tourne déjà. Donc, remettre à plat les rôles. En fait, on est généralement persuadé que c'est une bonne chose. Mais de mon expérience, c'est rarement utile. Globalement, les gens ont des rôles et ils les savent. Par contre, cet atelier, il va être extrêmement utile pour faire sortir les non-dits. C'est un sujet un petit peu global, ça s'appelle la sûreté psychologique. On en parlait d'ailleurs dans nos précédentes vidéos à propos de la rétrospective. Et en fait, cet atelier rôle-responsabilité, il va créer un cadre où on va mécaniquement aborder les vrais sujets. Les vrais sujets qui ne sont pas de qui fait quoi en vrai. Ah non, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis désolé. À chaque fois, quand vous livrez quelque chose, je suis obligé de le prendre, de le tester, de valider que ça marche. Je dois faire la recette parce que je n'ai juste pas confiance. Soyons clairs, vous livrez des trucs, on ne sait jamais si ça va y avoir un bug en prod ou quoi derrière. Enfin, voilà quoi, c'est bon. Et c'est pour ça, ouais. Moi, je ne peux pas lâcher la validation dans ces conditions. Non mais attends, tu n'as pas confiance. Mais sérieux, tu les as vu les specs que tu nous donnes ? Le truc, une fois sur deux, ce n'est pas ce qu'il faut faire. À chaque fois, on improvise. Tu n'as pas confiance, tu n'as pas confiance en quoi ? Mais attends, nous, on fait ce qu'on comprend de la spec, hein ? Non mais, hé, hé ! Il faut que tu redescendes sur Terre. La réalité, on écrit du code, c'est précis le code. Attention ! Il ne suffit pas d'écrire un torchon dans une feuille Excel. Merci, je pense que cet atelier était vraiment utile. Ce que je relève, c'est que vraiment, il faut qu'on gagne la confiance qu'on veut avoir. Qu'on n'a pas toujours été clean sur ce qu'on livrait. Et que c'est vraiment notre responsabilité principale et importante de livrer du super code qui fonctionne nickel. Et qu'il faut qu'on soit très, très, très transparent sur les problèmes qu'on rencontre. Qu'on pointe du doigt les choses dont on n'est pas sûr, etc. On a chacun nos caractères, c'est vrai. Et voilà, quoi ! Ouais, ouais, je suis vraiment d'accord. Cet atelier aura été vraiment très, très, très utile. Et effectivement, ça m'est arrivé d'être dans le flou. Et de ne pas le dire clairement. De faire comme si je savais tout. Et je me rends compte maintenant à quel point ça a pu faire du mal à la dynamique d'équipe. Donc voilà, vraiment, donc chance, c'est peut-être la nouvelle résolution du jour. C'est une vraie transparence. Voilà, c'est ce que j'attends de vous. Vous me disiez où sont vraiment les choses. Et c'est ce que vous devez attendre de moi. Que je vous dise vraiment où ça en est par rapport aux parties prenantes, par rapport aux projets, comment ça avance. Et quand je ne sais pas, je dois dire que je ne sais pas. C'est vraiment des situations que j'ai vécues. Quand j'ai fait l'atelier Rôle Responsabilité, les fois où ça a le mieux fonctionné, c'était justement qu'il y avait ce type de problème-là, qui se larvaient. Ce n'était pas vraiment un problème de Rôle Responsabilité. C'est qu'il y avait des choses qui devaient être dites, et qui ne l'étaient pas parce que ce n'est pas forcément facile. Avec cet atelier, finalement, en parlant des Rôles et des Responsabilités, et en faisant bien le tour des Rôles et Responsabilités de chacun, ça a mis les personnes, entre guillemets, au pied du mur. Ça les a forcées à verbaliser les choses qui n'allaient pas. Et juste après, une fois que l'atelier est passé, ça marchait nettement mieux. Ça a fait le déclic, ça a percé l'abcès. Parce que sinon, parmi les autres expériences que j'ai eues avec cet atelier, quand on le faisait avec une équipe qui était déjà formée, et où il n'y avait pas ce problème de prise de parole, de sûreté psychologique, globalement, c'était un peu inutile en fait. On avait un ratio entre le temps utilisé et la valeur qu'on en retirait, qui n'était pas très bon. Oui, c'est bien mon rôti pour l'atelier. Pour moi, j'ai juste perdu mon temps. On a passé tout l'après-midi ensemble à remplir des feuilles, à parler des feuilles des autres, à mettre les trucs à plat et machin machin. Moi, je n'ai rien appris. Globalement, ce qui est sur ma feuille, c'est ce que j'imaginais de mon rôle. On a remis trois pichetouilles à plat, mais globalement, il n'y avait pas de soucis, on était au clair. Les rôles des autres, je les voyais bien. Ce qu'on a écrit, ça correspond à ce que j'avais en tête. On a fait une fiche qui récapitule. On l'a mis dans Confluence. À mon avis, on ne va jamais la consulter à nouveau. Donc, non, je persiste. Moi, mon rôti, c'est 1. J'ai juste perdu mon temps. C'est assez logique quand on y pense. Si on est encore une fois dans une équipe où on a quand même les fondements d'une bonne dynamique, où globalement, les personnes peuvent se parler. Quand on accueille une nouvelle personne dans l'équipe, dans ce cas de figure, un atelier qui serait peut-être beaucoup plus efficace, ça serait certainement un atelier pour exprimer les attentes mutuelles, mais vraiment basées sur cette nouvelle personne. Toi, tu arrives. Un exemple, ça pourrait être, c'est le premier testeur qu'on accueille dans l'équipe. Jusque-là, on travaillait sans testeur. Là, on va avoir un testeur dont vraiment c'est le rôle, c'est le métier, c'est l'expérience. Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Qu'est-ce qu'on pense qu'il va nous apporter ? Qu'est-ce qu'on pense lui donner spécifiquement comme travail ? Ça va être quoi son rôle au sein de l'équipe ? Et à l'inverse, qu'est-ce que lui, il s'attend du reste de l'équipe ? On n'a pas besoin de créer un atelier rôles et responsabilités qui soit collectif. Ça peut être quelque chose d'assez léger. Et plus globalement, quand on a un problème qui arrive dans l'équipe, on en parle. Tout simplement, on le met sur la table et on en parle ouvertement. Et c'est là aussi que d'avoir un facilitateur, par exemple dans une équipe Scrum, le Scrum Master, d'avoir un bon Scrum Master, c'est là que ça fait la grosse différence. Parce qu'il arrive à mettre en place un cadre sûr où les personnes peuvent s'exprimer sur ces sujets-là, et même l'expriment naturellement. Et avancer sans avoir besoin de faire un atelier qui prend des heures et des heures, et qui est assez lourd quand même, au-delà du coup c'est assez fatigant, et pas hyper passionnant non plus à faire. On a un problème, on l'adresse, on en parle. Cette vidéo fait partie d'une série sur comment bien démarrer Scrum. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, déjà le petit pouce vers le haut pour nous dire que c'est le cas. Et puis partagez-la, partagez-la à d'autres personnes qui elles aussi trouveraient cette vidéo utile. Et puis n'oubliez pas qu'encore une fois, c'est une série. Donc toutes les semaines, on va sortir un nouvel épisode sur cette série, sur cette thématique. Donc si ça vous intéresse, vraiment très important. Abonnez-vous et activez les notifications pour être bien sûr de ne pas rater la prochaine vidéo. Et donc qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine ? Et bien on va parler de comment bien préparer le Backlog, le Backlog produit. Quels sont tous les outils agiles pour bien préparer le Backlog produit, et donc bien démarrer son équipe Scrum. Et surtout si vous voulez devenir meilleur sur tous ces sujets-là, si c'est des problématiques que vous rencontrez, Scrum Live propose ses propres formations. Pour avoir tous les détails sur les formations, vous trouverez le lien dans la formation, et ici vous pouvez cliquer. Il y aura les dates pour les formations, quel est le contenu, etc. Et évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. A la semaine prochaine ! Vous êtes mes plus grands fans ! Sous-titrage ST' 501